Dans le quatrième épisode de Qui veut être mon associé ? Carline et Baptiste de Pimpens ont reparti les mains vides. Mais la diffusion du mercredi 7 février a tout de même porté ses fruits pour l'entreprise. On peut repartir les mains vides du tournage de Qui veut être mon associé ? Mais tout de même sortir gagnant de son passage dans l'émission. Carline et Baptiste Amin, les cofondateurs de Pimpens, semblent incarner parfaitement cet exemple après la présentation de leur projet dans l'émission diffusée ce mercredi 7 février. Avec leur gamme de produits rechargeables à diluer dans de l'eau, le couple a suscité l'intérêt des investisseurs lorsqu'il a demandé 5% de sa société contre 150 000 euros. Mais le banc des jurés n'a pas semblé convaincu lorsque les entrepreneurs ont évoqué le 100% télétravail et la semaine de 4 jours pour leurs employés. Qui veut être mon associé ? Pourquoi Anthony Bourbon, Tony Parker et Eric Larchevêque n'ont-ils pas investi dans Pimpens ? Au moment de rendre leur verdict, Marc Simon Sini s'est dit pas convaincu par la démarche générale, Anthony Bourbon a eu du mal à visualiser comment gagner de l'argent, Tony Parker et Stéphanie Delestre ne pensaient pas avoir les compétences pour les suivre. Eric Larchevêque, lui, s'est tâté. Ce n'est pas en faisant travailler les gens que 4 jours par semaine qu'on peut y arriver, a-t-il souligné tout en affirmant qu'ils n'étaient pas enflammés par les produits. Pour ces raisons, le fondateur de Ledger ne s'est pas positionné sur le projet. Carline et Baptiste Amin sont donc repartis sans avoir conclu de deal. Au lendemain de la diffusion du programme, Baptiste Amin a fait le bilan de leur passage dans Qui veut être mon associé ? sur son compte LinkedIn. Levé ou pas levé, ce n'était finalement pas notre combat hier. Je suis fier, car on a véhiculé des valeurs qui nous animent tous les jours, écrit-il. Je suis fier que l'on se fasse recaler, le cofondateur de Pimpan réagit à son passage dans Qui veut être mon associé ? Le cofondateur de Pimpan poursuit, je suis fier que l'on se fasse recaler, car on a mis en place la semaine de 4 jours chez Pimpan. Je suis fier que l'on se fasse recaler, car on propose le 100% télétravail à nos équipes. Je suis fier que l'on se fasse recaler, car on donne trop de part de l'entreprise à nos équipes. Sans changer notre façon de travailler, on ne changera pas notre façon de consommer. En commentaire sous sa publication, Baptiste Amin apporte une précision d'une grande importance. P.S. Nous recherchions 150 000 euros hier sur M6 et nous les avons fait en chiffre d'affaires en 45 minutes, témoigne-t-il. Une preuve de plus, s'il en fallait d'une, de l'impact de l'émission sur la vie de toutes les entreprises qui apparaissent à l'antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501